... Alors je vais vous présenter nos trois intervenants sur la thématique de l'automatisation marketing. A ma gauche, Claire Joyer, vous êtes, bonjour, vous êtes directrice marketing de Telmimor, plateforme d'apprentissage des langues étrangères. Je vais faire les femmes, Xavier. Blandine Schell, directrice CRM de Promovacances, marque du groupe Caravelle, leader français de la vente de séjours sur Internet. Bonjour. Et Xavier Bastien, qui s'est présenté tout à l'heure, qui est directeur, bonjour, général des Marsis. Je vous propose de voir où en sont justement nos amis du micro-trottoir autour de leur maîtrise du sujet sur l'automatisation marketing. Que représente, à votre avis, l'automatisation marketing ? L'automatisation marketing, ça serait... Je ne sais pas du tout. Pas grand-chose pour moi. La capacité peut-être à mieux, enfin à adresser de façon plus systématique et plus automatique des contenus qui vont avoir de l'intérêt pour les internautes. C'est la mise en place de process pour pouvoir optimiser son marketing en ligne. L'automatisation, c'est justement envoyer des mails systématiquement par rapport aux recherches. Moi, j'ai déjà vu que quand je cherche une information sur Internet, systématiquement, le lendemain ou le surlendemain, j'ai des messages quand je suis sur Internet qui concernent exactement la recherche que j'ai faite la veille ou l'avant-veille. Donc, je pense que c'est ça. Pensez-vous que les marques savent vous parler ? J'ai envie de dire que tout dépend des marques. Certaines marques, oui. Ça dépend lesquelles ? Généralement, elles nous parlent de façon très promotionnelle, avec un contenu très marketing. Je pense que les internautes sont en attente de plus de proximité, plus de sincérité, peut-être un langage plus naturel. Les marques, ça dépend des marques. Donc, il y a des marques qui savent parler aux consommateurs, qui touchent exactement aux besoins. Il y a des marques, généralement, on s'en fout, on ne se sent pas concernés. Et qu'est-ce que le responsive design ? Le packaging d'un produit ? En fait, c'est adapter simplement une page à un format, par exemple, pour qu'une page Internet rentre bien sur un téléphone, aussi bien que sur un écran d'ordinateur. C'est le design responsable. Il ne faut pas faire n'importe quoi en mettant des bouts de plastique de merde dans ses produits, ou des produits dangereux pour les gens. Le responsive design, c'est le fait que le design soit adapté, je crois, au support sur lequel on diffuse le contenu, donc un mobile, une tablette ou un site web. Bon, on voit effectivement, c'est la dernière fois que vous verrez nos petits personnages aujourd'hui. Mais on voit bien qu'il y a deux niveaux de connaissances, ceux qui n'y connaissent rien du tout. Mais en revanche, pour ceux qui ont un tout petit peu de culture marketing, l'automatisation marketing, ils ont compris que ça permettait de pouvoir adresser logiquement la bonne offre au bon moment sur le bon canal. Ils ont conscience qu'ils sont multi-canaux. Le responsive design, ils ont conscience, à part pour certains, que ça permet justement de faciliter la lecture sur différents supports. Et ce que je vous propose pour cette dernière table ronde, c'est justement de discuter avec nos trois invités de l'automatisation marketing et de ses conséquences. Avant de parler d'automatisation marketing, déjà, dites-nous quels sont les objectifs métiers. Parce qu'on ne va pas automatiser pour automatiser. On a vu tout à l'heure que la connaissance client permettait justement de collecter des datas en quantité. On a vu avec les témoignages de nos invités qu'on avait la capacité après de segmenter, de créer des parcours, des programmes relationnels. Mais tout ça, selon qu'on soit annonceur, e-commerçant ou autre, on a des objectifs métiers différents. Claire, je vous propose de nous donner justement, nous préciser quels sont vos objectifs. Alors, on a un peu comme tout le monde, des objectifs à la fois d'acquisition, à la fois de conversion des lits d'une fois qu'on les a acquis, mais également des objectifs d'augmenter la valeur du client au cours de sa vie, donc des objectifs de fidélisation. Et puis, j'ai un objectif qui est un petit peu particulier dans mon cas, puisque mon activité est en train de transitionner historiquement de la vente de CD-ROM à la vente d'un service en ligne. Donc, j'ai un objectif de migration d'un parc installé, qui est vraiment très, très lié, on va dire, conjoncturellement à la situation dans laquelle se trouve mon marché. Et donc, aujourd'hui, nous, on fait de l'automatisation à la fois en acquisition, à la fois en conversion, à la fois en fidélisation et à la fois en migration de parc. D'accord. Merci. Blandine, pour vous, quels sont aussi vos objectifs métiers ? Et à partir de là, effectivement, on pourra voir comment l'automatisation y répond. L'automatisation chez Promovacons, elle répond à un objectif métier qui est assez simple, c'est d'instaurer une relation de proximité avec son client, de lui donner le sentiment qu'il a une véritable relation individuelle avec la marque. Et pour ça, il s'agit d'être là au bon moment, avec la bonne offre, le bon message, le bon canal, vous le disiez tout à l'heure. Et en faisant ça, en ayant cette démarche, au-delà du fait de donner le sentiment à l'internaute, au client, d'avoir cette relation personnalisée, on lui offre un service. Parce qu'il n'est plus seul, livré à lui-même sur la recherche de son produit, nous, on le livre sur un plateau. Et donc, pour mettre en place cette démarche d'individuation du parcours, il faut connaître son client. Alors évidemment, quand on a des centaines de mille clients, voire des millions de clients, c'est impossible de les connaître de manière individuelle. Donc il faut qu'on crée des groupes, qu'on crée des segments. Et les segments chez Promovacons, ils reposent sur trois niveaux. Le niveau de fidélité, parce qu'on ne va pas parler pareil à un client qui est ultra fidèle, qui a un nouveau client, ou qui a un client plutôt irrégulier. On va avoir un deuxième axe de segmentation qui va être le canal de prédilection. Non seulement pour savoir quelles sont ses habitudes en termes de comportement d'achat, parce qu'il peut acheter en ligne, il peut acheter par téléphone, il peut acheter en agence aussi. Et pouvoir aussi lui adapter le canal de communication. On sait que les clients-agences, ce sont des clients qui traditionnellement sont sur des canaux de communication un peu plus anciens, comme le print, et qui vont réagir beaucoup moins aux dispositifs qu'on va pouvoir mettre en place sur les réseaux sociaux. Le troisième axe de segmentation, et c'est de loin le plus important, c'est la typologie du voyageur, qui elle, s'appuie sur beaucoup de critères aussi. Où le client veut partir ? D'où il va partir ? Quand il va partir ? Quel budget ? Etc. Et donc, finalement, quand on combine tous ces critères, chez segmentation, chez promo-vacances, pardon, c'est absus, chez promo-vacances, on arrive à 30 000 profils de clients. Oui, 30 000. Et donc l'idée, c'est de construire un discours personnalisé pour chacun de ces 30 000 profils. D'accord. Xavier, alors justement, pourquoi l'automatisation ? Quels sont les bénéfices ? Pourquoi avoir recours à l'automatisation ? Alors, je crois que... Pourquoi qu'on a vu, pardon, ces objectifs-là ? Elles ont commencé, et elles nous diront comment elles le mettront en place, mais dites-nous, vous, les bénéfices d'une automatisation ? Nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'ils récupèrent énormément d'informations. Mais finalement, lorsqu'on a plein d'informations, on ne sait pas trop quoi en faire, finalement. Et donc, on s'aperçoit qu'il faut des ressources assez importantes, des ressources humaines, pour pouvoir essayer de passer à de la communication de masse, c'est-à-dire un message à tous ses clients, à du message qui est un petit peu plus pertinent. Pour faire ça, il faut connaître sa base de données, il faut connaître ses clients, et après, il faut construire des messages qui soient en adéquation avec chacun des différents clients. On s'aperçoit vite que si vous avez un million de personnes dans votre base de données, si vous avez une personne qui doit faire un million de messages, c'est impossible. Donc, on est obligé de passer par l'automatisation, où finalement, le contenu va être généré et formaté de façon automatique, suivant des règles qui seront définies au préalable. Donc, on s'aperçoit vite, finalement, qu'on ne peut pas passer à travers l'automatisation, dès lors qu'on veut passer à de la communication qui est un peu plus pertinente. D'accord. Alors, justement, Blandine, je reviens vers vous. La première étape nécessaire à l'automatisation, vous nous disiez, c'était la construction de scénarios. Quels sont, justement, les scénarios que vous mettez en place ? Alors, on a un cycle chez Promovacance qui est très complet et très complexe, mais je peux vous donner quelques exemples, notamment, par exemple, sur la newsletter. On a parlé tout à l'heure, un internaute visite le site le lendemain ou le surlendemain. On va pouvoir lui envoyer un e-mail pour lui expliquer qu'on a identifié qu'il était en recherche de quelque chose. Et la personnalisation, elle intervient non pas sur le fait de détecter ce moment, mais surtout sur le contenu de l'e-mailing. Parce qu'au-delà de lui rappeler les produits qu'il a vus, je pense que c'est déjà un bon début, mais le client sait ce qu'il a vu par essence, c'est de lui proposer, justement, toute une série de recommandations qui vont être adaptées à son profil. Parce que s'il n'a pas converti la veille, c'est qu'il cherche peut-être encore autre chose. Donc, on peut peut-être lui proposer un service supplémentaire avec de la recommandation de produits. On va avoir d'autres cycles du type anniversaire de vacances dans notre secteur. Les gens voyagent en moyenne une fois par an et en général à peu près toujours à la même période de l'année. Donc, quelques mois avant l'anniversaire de vacances, on va faire rentrer le client dans un cycle. On va le relancer toujours en l'aidant à construire son projet de voyage avec de la recommandation adaptée à son profil. Son profil qui peut venir de multiples sources de données, que ce soit ce qui se passe sur le site, ce qui se passe sur le call center, ce qui se passe sur la newsletter, etc. Donc, ça, c'est pour la newsletter. Puis aussi, les réseaux sociaux. On va pouvoir se servir notamment de Facebook pour relayer des avantages clients qu'on aura définis par rapport à des segments de fidélité. Facebook, on va pouvoir s'en servir aussi en soutien, mais comme alternative à la newsletter pour des abonnés qui seraient devenus complètement inactifs. Ça serait trop dangereux d'essayer de leur envoyer des emails. Pour les questions de délivrabilité, justement. Donc, on va pouvoir se servir de Facebook comme un autre moyen de toucher notre client pour, par exemple, très bien relancer un internaute suite à une visite du site. Mettre en place tout ce qu'on fait sur la newsletter sur Facebook. Et puis, quand on arrive à détecter, toujours via la connaissance client, qu'on arrive à un moment très crucial du cycle du client, où on sent qu'il est préacheté et qu'il ne lui manque pas grand-chose, on va pousser jusqu'à créer des cibles qui vont être rappelées par les conseillers. Donc là, on est vraiment dans une démarche individuelle pour le coup, mais toujours avec cet esprit d'automatisation. Automatisation pour construire les cibles et puis automatisation pour adapter le discours, pour donner des clés au vendeur qui, lui, va devoir convaincre son client avec les recommandations que nous, on va lui fournir. D'accord. Claire, je reviens vers vous. Vous aussi, vous avez mis en place des scénarios types selon les profils, selon les appétences de vos cibles clients et prospects. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, en fait, on a différents types de scénarios, certains qui sont extrêmement complexes et sur lesquels on a sollicité notre prestataire pour qu'il nous aide à construire, on va dire, la mécanique. Et puis, on a des scénarios beaucoup plus simples qui sont des scénarios qu'on crée nous-mêmes grâce à l'outil. Dans le type de scénario, on offre sur le site pour capturer les adresses e-mail des essais gratuits de 7 jours sur notre solution. Et à cette occasion-là, on peut identifier si la personne, elle est, par exemple, elle a des heures de diff, puisqu'en France, on a la chance d'avoir un système qui finance la formation et que nous vendons des formations. Donc, nous pouvons bénéficier de ce système-là. Si cette personne rentre dans une case diff, on a un premier scénario, qui est un scénario qui n'est effectivement pas un scénario d'e-mailing en premier temps, mais qui est un scénario de rappel par le call center, parce qu'on sait que c'est des gros paniers moyens, c'est des paniers moyens qui sont de l'ordre de 800 euros. Et donc, on peut se permettre de mettre une personne physique. Et si, au bout d'un certain temps, la personne n'a pas converti, pour un certain nombre de raisons, si cette personne reste intéressée, et ça, l'information, on la capture via la communication qu'on a eue par notre opérateur en call center, on va la faire basculer dans les batchs d'e-mailing qu'on peut avoir sur nos bases diff. Donc, ça, c'est un premier scénario qui est un scénario qui est assez simple. Quand la personne rentre, on lui envoie un e-mail. Ensuite, il y a un e-mail qui est envoyé au call center avec un script, une offre adaptée. Voilà, c'est très, très simple. On a des scénarios à l'autre bout qui sont extrêmement complexes, qui sont nos scénarios de fidélisation. Donc, on est nous-mêmes une plateforme informatique. Les gens viennent, utilisent nos services. Donc, on a une énorme base de données de à quelle fréquence ils sont venus, combien d'heures ils ont travaillé, quel type d'exercice ils ont fait. Et on a isolé, en fait, un certain nombre de données comportementales de cette base de données interne, qui nous permet de dire si quelqu'un a travaillé plus de temps d'heure en moyenne sur la durée de cette formation, il va être satisfait, il va considérer qu'il a suffisamment travaillé par rapport à l'argent qu'il nous a donné. En principe, s'il a travaillé suffisamment, il a dû progresser en anglais ou en allemand. Et donc, la probabilité qu'il rachète est relativement forte. Et donc, on a, comme ça, construit, en fait, des parcours qui permettent de relancer les gens qui n'ont pas suffisamment travaillé, en leur disant, vous savez, pour progresser en anglais, il faut quand même travailler un petit peu. Et régulièrement. Et régulièrement. Ça sert le business. Et puis, donc, on a des formations qui durent 1, 3, 6 ou 12 mois. En fonction de la date anniversaire d'échéance, on va le relancer en ce qu'on appelle early bird. Donc, s'il renouvelle plus ou moins tôt par rapport à sa date d'échéance. Et puis, si, par inadvertance, il ne renouvelle pas ce qui arrive et qui n'est pas forcément signe qu'il nous a quittés, puisque, en fait, l'apprentissage des langues nécessite d'avoir quand même beaucoup de temps pour apprendre. Et donc, on a des gens qui arrêtent pendant un certain temps, mais qui reviennent au bout de 6 mois, 12 mois, 18 mois. On leur envoie, en fait, on essaye de les monétiser quand même pendant cette période-là. On leur envoie une offre pour conservation de leurs données, puisqu'en fait, ils ont un historique de travail dans le logiciel. Donc, on essaye même de monétiser les périodes où ils n'apprennent pas. Et on fait ça en multilingue, puisqu'on travaille en fait sur la France, l'Allemagne et les Etats-Unis pour le moment. Voilà. Donc, on a une palette de... Je ne sais plus où on avait compté combien d'emails. Je crois que c'était 90 scénarios différents. D'accord. Effectivement. Alors, justement, Xavier, pour Remarcy, est-ce que vous avez identifié d'autres scénarios qui sont des scénarios de type qu'il faut appliquer, qui permettent justement de répondre à des objectifs métiers qu'on a cités tout à l'heure en introduction ? Alors qu'il faut appliquer, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on sait que sur des e-commerçants, j'allais dire un peu plus classiques, l'activité de Telmimor est un petit peu différente. Mais on sait que le scénario qui rapporte le plus gros ROI, c'est le du panier abandonné. En France, on a eu, nous, une activité commerciale pour un petit peu expliquer aux gens ce que c'était le panier abandonné, comment on pouvait le faire, comment on pouvait l'optimiser et ce que ça pouvait rapporter. On s'aperçoit qu'en France, très peu de personnes font du panier abandonné, alors que ça représente une perte qui peut aller de 5 à 10% de chiffre d'affaires par an. Donc c'est très important. Donc on sait que sur les commerçants classiques, on va tout de suite leur proposer de faire une campagne de panier abandonné. Je pense que tout le monde connaît, quelqu'un va dans le tunnel d'achat, commence son tunnel d'achat, il met un produit dans le panier, il commence le process d'achat, et finalement, il abandonne pour des raisons x, y. Souvent, en fait, c'est qu'il veut savoir le prix final parce que le port n'est pas compris dedans, etc. Donc ça, c'est aussi, le site web doit être aussi optimisé pour éviter le nombre de personnes qui abandonnent leur panier. Donc c'est ça le panier abandonné. Les gens sortent alors qu'ils sont dans le process d'achat. Donc derrière, il faut pouvoir les identifier et pouvoir récupérer le panier qu'ils ont abandonné et après pouvoir leur renvoyer une communication sur le jour d'après, deux heures après, suivant les différents e-commerçants et leurs problématiques, pour essayer de convertir cette personne-là parce qu'elle est en condition d'achat et elle s'est retirée. Donc le panier abandonné, c'est le premier ou celui qui rapporte le plus gros ROI. Il y a les campagnes de bienvenue, ça me semble finalement évident, mais lorsque vous rencontrez quelqu'un et vous engagez une conversation avec quelqu'un, vous lui serrez la main, vous lui faites la bise, vous vous dites bonjour. C'est aussi simple que ça finalement, mais on s'aperçoit qu'il y a plein de sites qui ne font même pas ça. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas bienvenue chez nous en fait. C'est un petit peu comme le paillasson qu'on a des fois chez nous, c'est marqué welcome. C'est exactement pareil. Et puis c'est l'opportunité, quelqu'un vient vous voir, c'est l'opportunité de vous présenter, d'expliquer quelle relation vous allez avoir avec eux. Savoir si ça leur convient et récupérer de l'information pour pouvoir rapidement les convertir en premier acheteur. Parce que si dans les deux ou trois mois, vous avez fait l'acquisition d'un nouveau contact, si vous ne l'avez pas converti, ça va être très difficile derrière. Suivant bien sûr les différents business models de chacun. L'email d'anniversaire que Geoffrey, mon collègue a mentionné, est aussi un email assez classique. Et puis on retrouve les campagnes de la fête des mères, la fête des pères, etc. qui sont faciles à mettre en place. Donc finalement, on a quatre ou cinq différents scénarios qui sont simples à mettre en place et qui peuvent rapporter énormément de ROI. Donc il ne faut pas hésiter à mettre ça en place. Et le plus simple, c'est de les automatiser. Vous n'allez pas regarder à chaque fois votre panier, savoir qui est abandonné, reprendre le panier, faire un email, etc. Non, il faut que ça soit complètement automatisé et transparent. Alors effectivement, je rebondis. On a défini multitude de scénarios. L'importance maintenant, c'est de les lancer au bon moment. Et l'automatisation, vous avez commencé à le dire, est une réponse, voire la réponse, la meilleure réponse pour justement garantir le bon rythme et mettre en place des programmes relationnels pertinents avec les cibles qu'on adresse. Claire, je vais peut-être vous faire parler sur ce sujet-là. La construction des scénarios, c'est probablement ce qui est le plus critique et qui repose sur la qualité des données qu'on a. Donc ça, c'était le thème d'avant. Plus on en a, plus le risque, c'est de se noyer dedans. Donc la première chose, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qui va être prioritaire. Donc c'est vraiment là que toute la science du marketing doit jouer. Parce que finalement, derrière, une fois qu'on a construit les scénarios, le message qu'on doit pousser, il est assez simple. C'est plus être capable de dire, au-delà des scénarios qui sont très évidents, du type panier abandonné, parce que c'est quelque chose qui vraiment vient à l'esprit très vite, parce qu'on sait que les gens sont près de la sortie et près de sortir la carte bleue, on va dire. C'est sur des scénarios plus complexes où là, il faut se dire de quelles données on dispose, comment on va fusionner toutes ces données, lesquelles on va ressortir et lesquelles sont pertinentes. C'est vraiment là que c'est probablement le plus difficile. Nous, par exemple, on a identifié qu'une des choses qui était très très importante dans notre métier, c'est d'avoir des produits qui sont recommandés par d'autres utilisateurs, parce qu'il y a un petit peu de tout dans notre secteur d'activité. Et donc, la recommandation et les évaluations clients étaient quelque chose de très très important. On en avait paradoxalement très peu, alors qu'en fait, on a un taux de satisfaction client qui est très élevé. Et donc, un des scénarios qu'on a mis en place, c'est une relance à 60 jours après achat de nos acheteurs. Alors, pourquoi 60 jours ? Parce qu'on a étudié qu'il fallait qu'ils aient suffisamment de temps pour avoir travaillé dans le logiciel, pour pouvoir avoir un avis qui était pertinent et qu'au-delà de 60 jours, il y avait mécaniquement une baisse de la quantité travaillée et que donc l'optimum se situait à 60 jours. Donc, on a fait plusieurs essais et on est très très contents puisqu'on a régulièrement d'excellentes reviews sur le site maintenant qui nous aident en fait dans notre objectif de convaincre de nouveaux clients. Merci Claire. Blandine, je reviens vers vous. L'automatisation, vous nous disiez, c'est le préalable pour réussir vos stratégies. Je me posais quand même la question, quand on parle d'automatisation, est-ce qu'on reste toujours dans le one-to-one ? Est-ce qu'automatiser est égal personnaliser ? Oui, au contraire, je pense que l'automatisation, elle ne nuit pas au one-to-one, au contraire, elle sert le one-to-one. Elle permet de le rendre vraiment réalisable. Quand on a, comme chez nous, 30 000 profils clients, le seul moyen de parvenir à leur parler de manière différente, c'est d'automatiser. Pour vous donner une idée, chez Promocance, il y a quelques années, on n'avait pas tous ces outils qui nous permettaient de mettre en place tous ces scénarios ultra personnalisés. Mais pour autant, on avait cette volonté, déjà, de personnaliser un petit peu les newsletters, notamment. Il nous semblait, par exemple, que la moindre des choses, c'était de commencer par personnaliser le contenu en fonction de la ville de départ du client. Voilà, c'était la première petite chose qu'on a mis en place. Et à l'époque, on a choisi 10 villes de départ, qui étaient les 10 villes les plus importantes pour nous. Et on avait donc des sélections produits en fonction de ces villes de départ. Et pour chacune de ces 10 villes, on était obligés de faire une newsletter différente. Donc ça veut dire 10 newsletters. Aujourd'hui, grâce à l'automatisation, alors qu'avant, on faisait 10 newsletters pour couvrir 10 profils, simplement, on va arriver à faire une newsletter pour couvrir 3000 profils. Parce que ces 3000 profils, c'est toujours la ville de départ, bien sûr, mais aussi la typologie du client. Donc forcément, oui, il y a un gain important de l'automatisation sur le one-to-one. D'accord. Xavier, pardon. Oui, je vous en prie, Clé. Je pense que toutes les directions marketing ont, en plus, des contraintes budgétaires et ne peuvent pas recruter de manière illimitée des gens. Et que l'automatisation permet de raffiner des démarches marketing. Alors, il y a un investissement de départ. C'est réfléchir au scénario et les mettre en place. Mais une fois que c'est fait, concrètement, on multiplie le nombre d'actions qu'on est capable de mener de front de manière extrêmement exponentielle. Donc, il faut bien réfléchir avant. Ça coûte donc de l'argent au départ, mais derrière, ça permet d'accélérer beaucoup plus vite, à périmètre équivalent. Chose qu'on ne saurait pas faire si on devait avoir, pour gérer 3000 newsletters, je ne vous dis pas combien de personnes il faut, mais c'est juste pas possible. Donc, ça a un impact sur le ROI, quelque part, de manière indirecte, si on intègre les coûts humains dans le processus. Xavier, vous vouliez rajouter quelque chose, justement, sur cette notion de one-to-one qui est, justement, possible grâce à l'automatisation marketing. Et on parlera peut-être aussi de contenu. Rapidement, dans le film, on a abordé le sujet du responsive design. Et une des forces, sauf erreur de ma part, de l'automatisation, c'est d'être capable de pousser un contenu en adéquation avec le canal, le device de lecture. Donc, là, j'ai fait un regroupement, mais j'aimerais que vous me parliez un peu de tout ça. En fait, au départ, j'ai parlé qu'il fallait qu'on pouvait automatiser le contenu, mais il faut automatiser le canal de préférence. Je ne vais pas citer de marques, mais certaines marques ne vont pas communiquer avec le même canal. Si ce sont des gens qui sont identifiés comme des gens Platinum, qui dépensent énormément d'argent chez eux, ils ne vont pas recevoir une communication par SMS ou une communication par e-mail. Ils vont recevoir un appel téléphonique. Ou peut-être même, d'ailleurs, dans certains cas, dans des marques de luxe, ils vont voir la visite d'une personne. Donc, ça, c'est le cas extrême. Donc, il faut aussi également savoir connaître quel canal il faut utiliser pour chacun des contacts. Et ça, c'est important. Néanmoins, si vous voulez envoyer, par exemple, je prends deux canaux, le mobile et je prends l'e-mail. Lorsque vous envoyez un e-mail, finalement, l'annonceur ne va pas choisir sur quel support le consommateur va lire son contenu. Donc, il y a différentes politiques. Soit on se dit, je regarde les gens qui ouvrent généralement sur iPhone ou sur Android ou sur mobile, et donc, je vais leur envoyer une créa qui est en fait adaptée à l'utilisation de ce support-là. Et puis, pour les gens qui ont l'habitude d'utiliser un PC, je vais leur envoyer une version classique. Ou bien, je fais un hybride entre les deux, mais finalement, je vais toujours tomber à côté parce qu'il y a toujours des gens qui vont ouvrir sur PC alors qu'ils ouvrent d'habitude sur mobile. Donc, l'idée, en tout cas, nous, qu'on a, c'est d'essayer de ne pas se poser la question. On a des outils qui sont simples et qui permettent d'avoir un message qui sera délivrable sur les deux supports et correctement. C'est-à-dire que sur le mobile, il va s'afficher d'une façon. Généralement, c'est sur une colonne. Un lien cliquable, on va définir au préalable que ça deviendra un bouton parce que si vous avez des gros doigts comme moi, quand vous êtes sur votre mobile, il faut faire un gros zoom pour pouvoir cliquer dessus. Donc là, on va changer aussi le format. On va définir certains gemas qui vont être affichés ou pas. Mais tout ça, ce sera défini au départ. Et finalement, on n'aura pas besoin de s'inquiéter. La direction marketing n'aura pas besoin de s'inquiéter de savoir est-ce qu'il faut que je fasse ce décret ? Non, ce sera défini. Chaque fois qu'il va mettre une nouvelle offre, s'il le fait tous les jours, il n'aura pas besoin de programmer différemment. Donc, il y a aussi toute une automatisation, des outils qu'on essaye pour que ça soit simple et qu'on n'ait pas besoin, que les directions marketing n'aient pas besoin de réfléchir aux différents supports sur lesquels vont être ouverts les messages. D'accord. Alors, quand on parle d'automatisation, est-ce que ça veut dire qu'une fois que tout est défini, puisqu'il y a plein de choses que vous avez abordées, on a défini des segments, on a défini des scénarios, on a intégré tout ça dans un outil technologique qui nous permet d'automatiser. et après, est-ce qu'on s'affranchit de l'analyse ou est-ce qu'on continue d'analyser au quotidien et d'agrémenter et d'améliorer ces scénarios, ces processus ? Finalement, c'est sans fin. Moi, je dirais que l'enjeu de ne plus avoir à penser à la partie opérationnelle à qui je dois shooter, quand, quoi, c'est justement de pouvoir avoir du temps pour améliorer et avoir du temps d'analyser les données. Donc, nous, on a un scénario de relance de nos prospects qu'on a acquis via l'essai 7 jours qui était à J plus 2. On leur envoie, en fait, un mot qui leur dit est-ce que vous avez bien tout vu ce qu'il y a de magique dans cette solution ? On avait ensuite une relance à J plus 9, donc à échéance de l'essai 7 jours, où on leur disait, votre essai est terminé, venez acheter. On ne leur faisait pas d'offres promotionnelles. Et puis, on avait une relance un petit peu plus tard avec une offre promotionnelle pour ceux qui n'avaient pas converti. On a laissé tourner ce scénario pendant un certain temps, je ne saurais plus vous dire exactement combien de temps, en regardant nos chiffres de conversion, à quel moment les gens convertissaient. Et le scénario, on a fini par le faire évoluer. Maintenant, on envoie, en fait, à J plus 2 toujours, à J plus 6, donc avant le terme, et à J plus 9 pour convertir. Donc, on a, bien évidemment, tout l'enjeu, c'est de démarrer avec un scénario qui nous paraît le plus adapté et de focaliser non plus sur à qui je l'envoie, mais sur comment l'améliorer et à quel moment l'améliorer. Merci. Blandine, pour vous aussi, cette optimisation, elle se fait régulièrement et quels sont aussi vos indicateurs de suivi ? Alors, déjà, l'optimisation, oui, c'est du continu. Déjà, sur la connaissance client, je pense qu'on n'en aura jamais fini d'en apprendre sur nos clients et que les typologies, les segmentations, elles doivent évoluer tout le temps. Quand, il y a un an, on avait défini un profil Tunisie, aujourd'hui, on a une vingtaine de profils Tunisie parce qu'à l'intérieur même de ce profil, il y a encore des sous-segments et je pense qu'à l'intérieur des sous-segments, il y aura encore des sous-segments et avec l'automatisation, on pourra encore vraiment affiner de plus en plus le discours. Et puis, l'automatisation, ça apporte des scénarios, beaucoup de scénarios qui sont plus ou moins complexes à mettre en œuvre, qu'il faut analyser et qu'il faut optimiser. Quand on fait une relance d'abandon de panier, effectivement, est-ce que c'est mieux de la faire à G+, 1 ? Est-ce que c'est mieux de la faire à G+, 3 ? Quel est le meilleur jour ? Il n'y a pas 36 moyens de le savoir, il faut le tester. Donc, on teste tout le temps, on teste tout. On teste le meilleur jour, on teste le meilleur cycle, une relance, deux relances, trois relances. Est-ce qu'il n'y en a pas une de trop ? On va tester les incentives aussi, quand on va mettre en place des systèmes de bons de réduction pour aider un petit peu le client à se décider. On va ajuster au plus près le montant du bon de réduction, le montant qui va me permettre de décrancher le plus d'incrémentales possible tout en maximisant mon revenu et donc ma rentabilité, pardon. Mais bon, ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas forcément lié à l'automatisation. Mais en tout cas, l'automatisation, elle nous permet justement de rentrer dans le détail, dans le micro-detail de l'optimisation de tous les dispositifs. On est toujours, toujours en mode test. Après, au niveau des KPI, c'est la conversion, évidemment, parce que l'objectif final de tout ça, c'est, oui, se rapprocher du client, mais se rapprocher du client pour qu'il achète et qu'il achète de manière rentable, parce qu'il y a quand même certains de ces dispositifs qui ont des coûts qui ne sont pas néligeables et qu'il faut maîtriser. Merci, Mlandine. Xavier, oui, si vous vouliez rajouter quelque chose sur justement ces indicateurs de performance. Alors, je voudrais juste dire, l'automatisation, c'est bien. Le one-to-one, c'est super, mais il faut aussi savoir pousser. On est des consommateurs. Il faut quand même savoir pousser aussi des offres qui ne sont finalement peut-être pas des offres one-to-one, en fait. Si on a son offre du mois, peut-être que c'est celle-là qu'il faut pousser, toujours avec d'autres offres qui sont en lien et qui sont là plus one-to-one. Donc, c'est bien de faire du one-to-one, mais il faut aussi savoir pousser des offres un peu plus classées, qui sont un peu plus généralistes. Il y a aussi un point sur la cohérence. Je rejoins ce que vous venez de dire, mais l'automatisation permet d'avoir une cohérence de communication sur l'ensemble des supports. C'est-à-dire que si je reçois un email avec une offre et finalement je clique et j'atterris, c'était une remarque de mon fils hier qui me voyait répéter nos prises de parole et qui me dit « Moi, sur Lego, j'ai reçu un emailing, j'ai cliqué, je suis arrivée sur la home page et il y avait le Lego Friends pour les filles. » Ce sont aussi des solutions qu'on essaye de mettre en avant pour nos clients. C'est qu'effectivement, je suis consommateur, je reçois un email, je le lis sur mon mobile, je vais au bureau, j'espère que c'est la même offre lorsque je vais aller dans ma boîte mail et lorsque je vais sur le site internet, j'espère avoir le même prix que ce qui m'est donné sur l'email. Donc ça aussi, il faut une certaine homogénéité de la communication. Et ça, encore une fois, ça se fait avec des outils que nous on essaye d'être les plus accessibles possibles sans qu'il y ait besoin de toute une rimbelle de personnes à la DSI pour mettre ça en place ou finalement, les offres qui sont recommandées sur l'email, ce sont aussi les offres qui sont recommandées qu'on va pousser sur le site internet de l'e-commerçant. Donc il faut une homogénéité, sinon le client, il va être complètement perdu. On a vu dans les petits micro-trottoirs, les gens, ils veulent que les marques leur parlent de façon cohérente. Il a dit d'autres mots, mais c'est un petit peu ça aussi. Donc on essaie de faire que la communication à travers nos outils puisse être la plus homogène possible. Eh bien, merci.